Votée le 23 août, elle devait s'appliquer le 23 octobre. Finalement, les contrôles et les sanctions ont été repoussées de deux mois. Une décision confirmée par la majorité. 44 représentants ont voté pour, 3 contre et 10 se sont abstenus. Écoutez les précisions de Virginie Bruand, représentante Tapula Huilatila. Elle répond à Nicolas Suyere, Patita Savea. Ces deux mois de délai vont permettre au gouvernement d'expliquer l'application de cette loi aux entreprises, aux personnes de façon générale, parce qu'elle est encore assez mal comprise et mal interprétée. Et également de voir l'évolution de la situation en Polynésie.